Les journalistes ont pris d'assaut hier les rues du plateau, il commémora ainsi la 21e journée de la liberté de la presse. Les violences basées sur le genre préoccupent les élèves et étudiants musulmans, ils tirent la sonnette d'alarme à l'occasion d'une journée organisée à cet effet. Et puis en Ukraine, le calme est loin d'être de retour, les affrontements se sont encore intensifiés hier samedi à l'est du pays. Dimanche 4 mai 2014, vous suivez le journal sur RTI2, madame, monsieur, bonjour. 3 mai, une date très significative pour la presse et les médias en général. C'est la journée commémorative de la liberté de la presse. C'est à Thiers et sur place en Côte d'Ivoire. L'événement a été marqué par une marche à des journalistes dans les rues du plateau. Vous le voyez en image, ils avaient à leur côté des patrons de presse, des organisations internationales et la ministre de tutelle, maître Afoussiata Bombalamine. Et notre reporter Emma Niamien, également présent à cette marche, s'est intéressé à l'opinion des confrères sur les réalités de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Quelques réactions. La liberté de la presse, le baromètre même de la démocratie, sont toutes nations en ce 21e siècle. Alors il est important pour les journalistes de montrer aux gouvernants qu'il est mieux d'être dans un État libre, qui célèbre la liberté d'expression. Et quand les journalistes sont baïonnés, c'est l'État, le gouvernant, qui est indexé. Alors il n'est plus demandé la responsabilité des journalistes, mais il est encore mieux de demander la responsabilité des gouvernants. C'est l'occasion de faire le bilan. Le bilan par rapport à nous-mêmes. On doit se demander comment avons-nous exercé la liberté. On doit se dire, est-ce que nous avons bien fait ce que nous avions à faire. Si oui, il faudra quand même prendre l'engagement de faire mieux. Sinon, il faut prendre l'engagement de faire mieux. C'est l'occasion de faire le point aussi par rapport aux facteurs internes qui nous ont empêchés d'exercer la liberté. De ce point de vue, l'année a été très difficile pour nous. Et nous sommes mobilisés pour dire aux décideurs qu'il faut faire attention. C'est déjà un plaisir de savoir que les journalistes sont célébrés, la journée des journalistes est célébrée. Mais ce que je peux dire, c'est que je veux dire qu'il n'y a pas de liberté virtuelle d'avis. Donc ce qu'on demande aux autorités, c'est de faire un effort, de laisser les journalistes s'exprimer, de laisser les écrits libres. Merci, Sino. En tout cas, c'est le souhait. Parce que jusque-là, on se dit qu'il y a une nette amélioration, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Cette journée est en même temps une occasion pour le journaliste de se remettre en question par rapport à son rôle qu'il joue. Comment il le fait ? A-t-il les moyens pour le faire ? Et quelle est sa contribution dans l'offre de développement ? On a remarqué que nous, les journalistes, nous ne sommes pas en paix. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu n'as même pas la liberté de bien travailler. Et cette journée, elle a bienvenu. On espère que tout va bien se passer. Les autorités aussi vont prendre des solutions, des réductions pour ça. Quand on dit que les journalistes célèbrent la liberté de la presse, on a tendance à penser qu'ils ne sont pas libres pour écrire, ils ne sont pas libres de leur mouvement. Souvent, les gens ont réflexion sur la sécurité. Mais pour nous qui sommes de tendance syndicale, nous pensons que la liberté du travailleur se situe beaucoup plus au niveau salarial. Et aujourd'hui, dans le milieu du secteur de la presse, les journalistes sont très mal rémunérés. Et donc, pourquoi nous nous battons pour l'application effective de la convention collective qui tarde à mettre en oeuvre le patronat ? Alors, nous pensons que quand on en a abouti à ce niveau-là, à l'application effective de la convention collective, les journalistes cibouariens se s'agira encore plus libre dans l'exercice de l'ère métier. Les violences basées sur le genre, cas de la femme musulmane, c'est le thème de la deuxième édition de la journée de la militante AEM6, tenue ce week-end à Markkori. L'association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEM6, tire la sonnette d'alarme sur la recrudescence des violences faites aux femmes. On en parle avec Ben Touré et Franck Kouadio. Une journée pour sensibiliser et inciter à la prise de conscience. Voilà l'objectif de la deuxième édition de la journée de la militante AEM6, Jima 2014. Une journée qui traite de la question des violences basées sur le genre, cas de la femme musulmane. La religion musulmane est une religion de paix, est une religion où le prophète de l'islam a toujours conseillé le bien-être dans la famille et la violence n'a pas sa place dans la communauté. Les jeunes corporates de la femme font partie de ses atouts pour maintenir son foyer et nous avons tenu également un atelier pour cela. Le port d'Ivoile, la difficile insertion socio-professionnelle, la marginalisation, autant de préjugés que les femmes musulmanes se doivent de surmonter selon l'autorité spirituelle. Il y a beaucoup de préjugés qui sont sur les femmes musulmanes. Nous avons voulu montrer comment la jeune fille musulmane peut vivre aisément son islamité. Nous avons voulu aussi qu'elle sache quels sont leurs devoirs vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ses imams, vis-à-vis de leurs parents, afin qu'une fois qu'elle devienne des femmes de foyer, afin qu'elle puisse assumer sainement sur le plan comportemental, afin qu'elle puisse présenter une belle image de l'islam. Les participantes à cette deuxième édition de la journée militante AM6 disent, tout a œuvré pour qu'au-delà du voile, les valeurs intellectuelles soient reconnues et respectées. En religion, les fidèles de la mosquée de Kouma Siramblai Kaira ont initié une cérémonie de lecture et interprétation du Saint-Coran en prélude aux jeunes musulmans. Cette cérémonie, appelée le Tafsir, est aussi une occasion pour le fidèle musulman de renouveler sa foi en Allah. Eva-Michel Mombo Commentaire et interprétation du Saint-Coran à la mosquée Kaira de Kouma Siramblai. Une cérémonie pour préparer les fidèles musulmans à entrer dans le mois sacré du Ramadan. À travers le Tafsir, les fidèles renouvellent leur foi en Dieu et s'engagent à se laisser guider par la lumière du Saint-Coran. Le courant est la seule lumière qui peut nous amener à quitter dans l'obscurité que nous avons dans la vie. Tout ce que nous cherchons, c'est obscur. C'est parce que nous avons laissé le courant. Si vous nous prenons, nous verrons ce que nous recherchons. Étaient conviés à cette prière, imams et fidèles de bien d'autres communautés du district d'Abidjan et de Bassam. Cette année, le mois de Ramadan devrait débuter aux alentours du 28 juin prochain. En bref et en image, c'est en fin d'après-midi hier que John Kerry a foulé le sol quinois. Le secrétaire d'État américain effectue une visite de 48 heures au Congo, Kinshasa. Il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanga. Et ce dimanche, John Kerry doit s'entretenir avec le président Joseph Kabila avant de rencontrer la presse. En Afghanistan, il y a eu glissement de terrain vendredi à la suite d'une pluie torrentielle. Une catastrophe qui a causé la mort de plus de 2000 personnes, selon le gouvernement afghan. Sur place, les équipes de secours s'activent pour tenter de retrouver d'éventuels survivants, piégés sous les décombres. Des recherches à qui pourraient s'estomper d'un moment à l'autre, car selon les secours, les chances de retrouver des survivants s'amenuisent. Les équipes de secours menaient d'intenses recherches samedi dans le nord-est de l'Afghanistan pour tenter de retrouver des survivants après les glissements de terrain qui ont fait plusieurs centaines de morts. La catastrophe est survenue à la suite des pluies torrentielles. Un torrent de boue et de pierres a coulé le long de la vallée sur plusieurs centaines de mètres de large. Les autorités afghanes craignent un bilan beaucoup plus lourd. Le gouverneur de la région a estimé que plus de 2500 personnes pourraient avoir trouvé la mort. En bref, les rebelles syriens se préparent à quitter la ville de Homs. Les négociations sur la question sont en phase finale. Le gouvernement de la province et les rebelles ont confirmé que la trêve en vigueur depuis vendredi était maintenue et que les discussions entamées il y a deux mois étaient en bonne voie. Enfin, en Ukraine, le calme est loin d'être de retour. Les affrontements se sont encore intensifiés hier samedi à l'est du pays où Kiev a lancé un assaut contre les séparatistes pro-russes la veille. À Odessa, dans le sud du pays, le bilan d'un incendie déclenché en marge de ces manifestations ne cesse lui aussi de s'alourdir. 46 personnes y auraient trouvé la mort à ce jour. Un nouveau front s'est ouvert vendredi à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, à quelques centaines de kilomètres de la Crimée, annexée par Moscou. Dans cette ville, située sur les bords de la mer Noire, un défilé pro-européen a été attaqué par des centaines de militants pro-russes casqués à coups de matraques, de chaînes métalliques, de pierres et d'explosifs. Les violences ont fait plusieurs morts et une quinzaine de blessés. Dans la soirée, un incendie s'est déclaré dans la maison des syndicats d'Odessa où s'étaient barricadés les pro-russes. Le bâtiment a pris feu dans des circonstances troubles alors qu'il était assiégé par les pro-européens. À lui seul, l'incendie a fait une quarantaine de victimes. Selon Kiev, l'opération a été orchestrée depuis la Russie et financée par des responsables du régime ukrainien déchu. Moscou affirme aujourd'hui avoir perdu son influence sur les séparatistes et n'être plus à même d'apaiser les tensions, estimant que dans un tel contexte, la présidentielle du 25 mai serait absurde. Lors de la tragédie d'Odessa, des gens désarmés ont été brûlés vifs par des nationalistes et des extrémistes avec l'apparente connivance des autorités, celles qui se considèrent comme telles à Kiev. C'est un crime et les autorités de Kiev sont des complices directs de ces actes criminels. A l'Est, retour au calme samedi matin dans le centre de Slavyansk, au lendemain d'une offensive de l'armée pour tenter de reprendre la zone aux mains des pro-russes qui s'est soldée par une dizaine de morts. Aux alentours, en revanche, l'opération se poursuivait samedi. Seule respiration de la journée, la libération négociée par la Russie des observateurs de l'OSCE, retenue depuis une semaine par des séparatistes. Renvoyant dos à dos Kiev et Moscou, les Etats-Unis les ont appelés vendredi à restaurer l'ordre. Auparavant, Barack Obama et la chancelière allemande s'étaient dit prêts à passer à la phase 3 des sanctions visant des secteurs économiques, tout en se gardant bien d'en préciser les contours. Les autorités russes doivent savoir que si elles continuent de déstabiliser l'Est de l'Ukraine et qu'elles perturbent l'élection présidentielle, nous passerons rapidement à l'étape suivante, en imposant de nouvelles sanctions qui auront un coût plus grand. À New York, la 13e réunion du Conseil de sécurité de l'ONU depuis le début de la crise s'est terminée comme les autres, sans avancée notable. Avec son droit de veto, la Russie peut-il est vrai bloquer toute initiative des Occidentaux. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Et excellent début d'après-midi à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !